Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est un partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce, mardi 6 décembre, direction l'hippodrome de Chantilly, on fait un petit crochet avec les galopeurs sur la piste en sable fibré cantilienne avec un Quintée plus C25 qui se disputera en réunion 1 dans la quatrième course, le prix de la piste des Lyons. Alors voilà, comme j'ai dit, c'est sur PSF, c'est un handicap divisé, une première épreuve qui va se disputer sur 1600 mètres, des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus qui seront au départ des concurrents bien connus pour la majorité qui ont pas mal, pour la plupart, l'aptitude à ce parcours. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête le numéro 12, Chicho Boy, qui vient de terminer deuxième de la course référence. Il a été devancé par le Nomade, il a encore échoué au niveau des Quintées. C'est vrai qu'il recherche activement son grand handicap, lui qui a déjà remporté des handicaps. D'ailleurs, même sur ce parcours l'hiver dernier, c'est un spécialiste de ce tracé. Comme je l'ai dit, c'est vrai que Chicho Boy, il mériterait de remporter son grand handicap. Il a le numéro 5 dans la salle de départ associé à Greg Benoit. Il n'a que des atouts dans son jeu. C'est vrai que c'est un point d'appui idéal. Maintenant, pour la victoire, il va falloir que ça se passe bien. Mais bon, il en est capable, il l'a prouvé. Rien d'autre à ajouter. Je pense que celui qui pourra le devancer sera certainement le lauréat de cette épreuve. En deuxième position, j'ai retenu le 11, Roberto Mount. Ça peut être lui qui peut lui barrer le chemin du succès. Il vient de terminer troisième derrière son rival. Le 16 novembre, c'était sur ce parcours dans la course référence il y a trois semaines. Il courait très très bien, Roberto Mount, prouvant qu'il était vraiment revenu au top. Il est pris à une valeur qui est inférieure à celle qu'il était la sienne l'an passé. Il a terminé troisième de cette course l'an passé en 39, je crois. Là, il est pris en 37. Du coup, c'est vraiment très avantageux. Le 14 dans la salle de départ, ça ne m'ennuie pas beaucoup puisque le Nomade a remporté le quintet plus référence avec le 16. Ça veut dire qu'on peut revenir de l'arrière, même si on a un numéro en dehors. En tout cas, ce n'est pas rédhibitoire pour jouer les premiers rôles et pour même s'imposer, du coup, ce Roberto Mount. Je pense qu'il devrait lui aussi répondre une nouvelle fois présent et lutter pour la victoire. En troisième position, j'ai retenu le 3. D'Artunghi, bon numéro dans la salle de départ. Tony Picon qui sera en selle. C'est vrai qu'il a repris un peu de fraîcheur. Lui aussi a fait l'arrivée d'une des courses référence. Regardez, c'était le prix du chien du coup de foudre. Je crois que c'était d'ailleurs sur ce même parcours. Il était quatrième derrière Chicho Boy. Donc voilà, la ligne est bonne. L'aptitude au parcours est là. Comme je l'ai dit, numéro 4 dans la salle de départ, c'est excellent. Tony Picon qui avait peut-être le choix des montes avec Agapimia qu'il vient de mener dans l'une des autres courses référence choisit certainement ce D'Artunghi et c'est à raison que je lui fais confiance. Et avant le coup, je le vois lui aussi lutter pour les premières places et terminer sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 4. Bilabong 4 fait partie aussi des bonnes bases. C'est vrai que c'est un cheval qui a été réclamé il y a quelques semaines par son nouvel entourage. Et derrière, il n'a porté que des satisfactions. Il a terminé deuxième de Quintet à deux reprises. En dernier lieu également, je crois que c'était du côté de Marseille. En tout cas, je ne sais pas si c'était du côté de Marseille en dernier lieu ou si c'était la fois précédente où il était deuxième. En tout cas, c'est un cheval qui est en forme comme vous allez le voir. Oui, c'était du côté de Marseille. Derrière Royal Robins, il a repris de la fraîcheur d'ailleurs. C'était le 24 octobre, il y a environ un mois et demi. En tout cas, Bilabong 4 qui a des références à faire valoir également sur les pistes en sable. Sur la piste en sable de Chantilly, numéro 2 dans les salles de départ. Théo Bachelot, voilà, que des atouts dans son jeu. Je pense qu'on est obligé de lui faire confiance dans ce Quintet également. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 14 Agapimia. Agapimia, elle m'a vraiment beaucoup séduit la dernière fois. Elle a tracé une superbe fin de course dans la course référence. Elle terminait cinquième il y a trois semaines sur ce parcours. C'est vrai que c'était une rentrée en plus. Donc, elle va certainement afficher des progrès. C'est une bonne jument. Elle est compétitive à ce niveau-là. Vraiment, j'aime beaucoup sa candidature. Numéro 9 dans les salles de départ, c'est correct. Voilà, c'est vrai que c'est une jument qui aime attendre et venir finir. Et si ça se passe comme la dernière fois, elle est vraiment capable de réaliser une très grande performance. Moi, j'ai retenu seulement cinquième. Mais ça va être une question de parcours. Et si elle a le bon parcours, attention à elle. Elle est capable de terminer même sur le podium. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le nomade. Le nomade, c'est celui qui a remporté la course référence. Il a un numéro un peu moins défavorable que la dernière fois. Mais bon, comme je l'ai dit, ça n'est pas rédhibitoire, le numéro dans les salles, visiblement. Il l'a prouvé la dernière fois. Le seul problème, c'est qu'il a été pénalisé de 3,5 kg. Comme maintenant, il est pris en valeur de 41. Du coup, ça lui laisse moins de marge. Il a réussi à faire l'arrivée de Quintet l'hiver dernier en 39. Du coup, là, en 41. Il faut voir ce que ça donne. Il a peut-être suffisamment de marge pour prendre une 4, 5ème place. Mais avant le coup, je pense que ça va être difficile d'envisager mieux. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 9, Puerto Madero. J'aime beaucoup sa candidature. Il n'a qu'une course dans les jambes. C'est la seule petite chose qui m'embête. Mais c'est un concurrent qui a déjà fait l'arrivée sur ce parcours en valeur 40. Là, il est pris en 38,5. Numéro 7 dans les salles de départ. Alors voilà, c'est un 3 ans qui va affronter également ses aînés pour la première fois. Ça, ça ne m'inquiète pas forcément. Comme je vous l'ai dit, le seul petit truc, c'est qu'il a une seule course dans les pattes et qu'il a terminé 9ème. Du coup, où est-ce qu'il en est physiquement ? Il va certainement afficher des progrès. Mais est-ce que ça sera suffisant pour jouer les premiers rôles ? C'est la course qui va nous le dire. Moi, en tout cas, je l'ai retenue en 7ème position. Mais en théorie, c'est vraiment une belle possibilité. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 7, Célestine. Une pouliche qui a terminé 9ème d'un grand handicap. La dernière fois, elle va affronter, je crois, elle aussi ses aînés pour la première fois. Maintenant, elle est raccourcie. La dernière fois, elle a un petit peu cédé. Ou un petit peu été dominée dans les 100, 200 derniers mètres. Et c'est vrai que le fait d'évoluer sur une distance un peu plus courte peut lui permettre de réaliser une meilleure performance. Du coup, voilà, je me suis dit, face à ses aînés, sur cette distance, avec le numéro 3 dans le stade de départ, ça peut être un outsider très amusant que j'ai retenu moi en 8ème position. Et enfin, en compte d'un partant, j'ai retenu le numéro 10. Ça aussi, c'est un outsider qui est assez amusant. C'est un ancien Jean-Philippe Dubois qui est passé chez Julien Philippon il y a quelques semaines de cela. C'est un cheval qui, l'hiver dernier, faisait l'arrivée en 42 valeurs dans les gros handicaps. Là, il est pris en 37. Du coup, c'est vraiment une valeur très intéressante. Son entraîneur lui a redonné du moral dans les courses à condition, dans les courses à réclamer dans lesquelles il vient de s'illustrer. Et c'est vrai qu'il revient dans cette catégorie avec vraiment du moral. Et ça peut faire la différence. Donc voilà, moi je l'ai retenu en 4 noms partants. Parce que, voilà, il remonte de catégorie. J'attends un petit peu de voir qu'il me rassure à ce niveau-là. Mais en théorie, ça peut être vraiment lui aussi un outsider assez amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 12, un petit showboy que j'ai retenu devant le 11 Roberto Mount. Le 3 D'Artunghi. Le 4 Bilabongkat. Le 14 Agapimia. L'As, le Nomade. Le 9 Puerto Madero. Et le numéro 7 Célestine. Et en cas de nom partant, le 10 Central Park West. En conseil de jeu, c'est vrai qu'il y a plusieurs bases qui peuvent être intéressantes. C'est vrai que moi je vais vous conseiller le 12 et le 11. Parce qu'elles viennent de terminer 2e et 3e de la course référence. Qu'elles sont en forme, qu'elles sont compétitives. Ces deux bases qui sont compétitives pour les premières places à mon sens. Du coup, c'est difficile de se passer de leur service. Et puis le 3 D'Artunghi qui a également très bien couru lors de sa dernière sortie derrière Titcho Boy. C'était une bonne ligne également. Donc voilà, 12, 11 et 3. C'est vraiment 3 bonnes bases. Mais on pourrait également citer le numéro 4 Bilabongkat. Et le 14 Agapimia qui me plaisent également tout particulièrement. Mais voilà, il faut faire des choix. 3 mois, 12, 11 et 3. Ce seront les 3 bases que je vous conseille dans ce quintet pour vos E5. Je vous le rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr. Qui vous offre jusqu'à 250 euros de bonus pour toute nouvelle ouverture de compte. Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. On va faire un petit point sur la finale du GNT. C'était le quintet plus de dimanche avec Gentli Demuse, Jean-Michel Bazir. Qui remporte une 7ème victoire consécutive dans cette clôture du GNT. En tant qu'entraîneur, pas en tant que driver en tout cas. Il a été impressionnant une nouvelle fois. Le cheval mais également le driver. Qui a vraiment drivé au millimètre. Et qui a réalisé la course tactique parfaite pour s'imposer. Devant le numéro 2, Go et Landaufort. Le 4 et 10 du Pommereux. Qui n'était pas attendu à Paris Fête. Qui a fait sa course et qui a laissé les autres se battre. Comme je le pensais. C'est vrai qu'il a réalisé une très bonne sortie. Le 5 fois tir de mai. Pas 13 euros derrière Gamet de Litton. Mais qui revient bien finir pour prendre la 4ème place. Devant le 13 écho de Sean Lecy. Le premier à rendre 25 mètres. Belle performance de ce pensionnaire d'Eric Bleau. Du côté de notre rubrique Turf Sélection et Top Prono. Rien du côté du tiercé. Mais regardez un trio qui rapportait plus de 15 000 euros. Vous imaginez 15 000 euros pour 1,50 euro. C'est énorme. Un super trio. Puis d'autres trios du côté de Top Prono. Plus de 500 euros. 333. Enfin bref. Une très bonne journée de nos deux rubriques. Au niveau des trios. Vous voyez. C'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte. Vous pouvez tester nos pronostics. C'est sans engagement. Donc n'hésitez pas. C'est le premier mois. A venir en bénéficier. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. Vous pouvez laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain. Je pense que ce sera également du côté des trotteurs. Cette fois non. Ce sera avec les trotteurs du côté de Vincennes. En tout cas. D'ici là. Je vous souhaite de bon jeu à tous. Et une bonne journée. Bye bye.